1 minute de coaching pour ne pas connaître l'échec définitif par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com Aujourd'hui, on parle de l'échec. Vous savez, ce truc qui fait peur à tout le monde comme un chat noir au vendredi 13. Eh bien moi, je vous dis, l'idée d'échec, c'est désormais pour les autres. Le super pouvoir de la conscience que vous possédez au fond de vous. Eh bien, imaginez un super héros qui se réveille un matin et réalise qu'il a justement un pouvoir incroyable. La conscience de son potentiel illimité. Et il sait que même quand il trébuche, il peut se relever et rebondir comme une balle en caoutchouc. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Car l'effort déterminé dit que la volonté est conquérante. L'échec, c'est pour ceux qui abandonnent nos premiers coups durs. Nous, on est là, bras dessus, bras dessous avec l'effort déterminé et la volonté conquérante. On se relève, on se dépasse, on danse sur les décombres de nos échecs. La persévérance est votre arme secrète pour réussir tout ce que vous désirez. La persévérance, c'est votre cap d'invisibilité. On la met et hop, on devient invincible. On persiste quand tout le monde jette l'éponge. On continue quand tout le monde recule. Et devinez quoi ? On finit par gagner. Ceci me fait penser à Horison Sweetmarden, l'auteur de l'optimisme qui nous dit « Il n'y a pas d'échec pour l'homme qui se relève chaque fois qu'il tombe ». Alors après un échec, vous vous relevez. Vous vous secouez et vous foncez vers vos rêves. Rappelez-vous, l'échec c'était juste un mot, un simple mot. Et la vraie nature, la vraie aventure, c'est de se relever encore et encore. J'ai reçu un témoignage de Gérard, de Pessac en Gironde. Et je l'ai coaché il y a quelques années. Et voici son témoignage que j'ai voulu publier sur le blog. Il a nommé cela « Comment j'ai transformé mon échec en succès ». Il y a quelques mois, j'étais dans une situation professionnelle qui ne me satisfait plus. Mon travail était devenu monotone et j'embauchais à reculons. Je rêvais de nouvelles opportunités de carrière, mais le changement était effrayant. L'échec semblait inévitable, vu mon âge, et comme un nuage noir au-dessus de ma tête. Et un jour, je suis tombé sur ce message inspirant reçu de la newsletter de Didier Pénissard. Et il parlait de la conscience de notre potentiel illimité, de la persévérance, de la volonté conquérante. Et j'ai décidé de prendre ces mots à cœur. J'ai commencé par me fixer des objectifs clairs. Et j'ai identifié les compétences que je voulais développer et les domaines qui m'intéressaient. Et j'ai mis en place alors un plan d'action, étape par étape. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Des refus, plus de 15. Des doutes, des moments où j'ai trébuché. Mais à chaque fois, je me suis relevé. J'ai utilisé l'échec comme un tremplin pour rebondir. J'ai continué à avancer, même quand tout semblait sombre. La persévérance est devenue alors mon arme secrète. J'ai persisté, même quand mes proches me disaient d'abandonner. J'ai continué à envoyer des candidatures, à me former, à réseauter, comme on dit. Et devinez quoi ? Eh bien, j'ai fini par décrocher un nouvel emploi bien meilleur que celui que j'avais quitté. Morrison, Sweet, Marden avaient donc raison. Il n'y a pas d'échec pour celui qui se relève à chaque chute. Et j'ai compris que l'échec n'était qu'un mot qu'une étape vers la réussite. Aujourd'hui, je suis épanoui dans mon nouveau poste et j'ai appris que se relever avec un mental d'acier se développe comme un muscle. Et je suis convaincu que nous sommes tous capables de transformer nos échecs en succès. Alors, si vous êtes dans une situation similaire, rappelez-vous le message de Didier. L'échec n'est qu'une étape. La vraie aventure, c'est de se relever encore et encore. J'y adhère pleinement et c'est ma citation inspirante qui m'a poussé à réaliser mon changement de carrière dans ce moment difficile pour moi. J'espère que ce témoignage vous inspire et vous donne la force de poursuivre vos rêves. Gérard Je vous ajoute une citation d'une personnalité célèbre après mon analyse coaching. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Cette citation est de Winston Churchill, l'homme d'État et des premiers ministres britanniques. Et voici mon analyse de coach. Combien de réussites avortées par manque de ténacité et d'abandon prématuré ? Eh bien, j'ai personnellement connu un de mes plus grands succès d'édition. Se nomme « Comment apprendre presque en dormant » après avoir connu cinq échecs retentissants en phase de lancement de programme sur la mémoire. Oh, j'aurais pu renoncer à chaque tentative de mise sur le marché, mais malgré les faits qui me donnaient du fil à retordre, je n'ai jamais lâché l'affaire. Et à la sixième tentative et des modifications à mon offre commerciale, ce fut un succès mondial avec des ventes de ce programme dans plus de 80 pays dans le monde. Souvenez-vous que lorsque les événements ne tournent pas comme prévu, eh bien, l'échec n'existe que si vous en acceptez l'idée. Et si vous abandonnez, vous échouez. J'espère que cette newsletter vous donne la pêche et vous donne envie de dire « L'échec n'est pas. » Si vous avez d'autres réflexions et besoin d'un coup de fouet, d'un coup de boost, je suis là, abonnez-vous à ma newsletter sur développement-personnel-club.com Si vous souhaitez avoir un mental d'acier qui se développe comme un muscle et de développer la capacité de réussite et de succès, je vous invite à vous tourner vers les parchemins universels du succès. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada